Et bien salut à tous et à tous ces gens, c'est Moketo pour parler de tous mes surtouts de rien, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon avis sur ce jeu vidéo, les gardiens de la galaxie, sur PS5, je l'ai fait sur PS5, il me semble qu'il est sorti sur d'autres consoles mais personnellement je l'ai fait sur PS5, et donc voilà je vais vous partager un petit peu tous mes ressentis concernant ce jeu, avec une petite note à la fin comme j'aime bien faire, pour un petit peu vous partager de manière concrète mon degré de kiff par rapport à ce que j'ai pu ressentir sur sur ce jeu, donc jeu sorti en 2021, si je ne dis pas de conneries, hop j'ai la fiche juste, ouais c'est ça, octobre 2021, donc ça commence à un petit peu dater quoi, début de la PS5 quoi, et édité par Eidos Montréal et édité par Square Enix, et alors je ne sais pas vous mais moi c'est vrai que quand ce jeu avait été annoncé la première fois, et bien j'étais très 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 méfiant, parce que rappelez-vous il est sorti quand même peu de temps après le fiasco des Avengers, je dis fiasco parce que il a fait des chiffres désastreux, c'est surtout ça, c'est à dire que je n'ai jamais fait le jeu, alors certes on m'a vendu que des je n'ai entendu que du mal du jeu vidéo Avengers, mais je ne l'ai pas fait, mais voilà, d'un point de vue vente, ça a été une catastrophe, et ce jeu a été annoncé peu de temps après, et c'est vrai que je me souviens qu'il avait été annoncé durant un E3 avec un trailer de gameplay que vous êtes en train de voir, un trailer de gameplay de 11 minutes, il me semble, et c'est vrai que c'était un trailer qui ne rendait pas du tout hommage au jeu et qui avait un petit peu plombé l'ambiance je me souviens de la conférence, c'est à dire que personne ne comprenait vraiment ce que c'était, alors on voyait un jeu d'aventure, mettant en scène les quartiers de la galaxie, c'est pas les acteurs des films du MCU qui ont été modélisés, tout ça, mais c'est vrai que ça montrait quand même une vibe un petit peu réchauffée, et surtout c'était assez mou quoi, c'était pas, enfin honnêtement je me souviens que le trailer manquait cruellement de dynamisme et du coup c'était très compliqué de voir les qualités du jeu qui pourtant sont là, c'est à dire que si je tiens à vous parler de ce jeu aujourd'hui c'est notamment pour vous partager à quel point, oui, ce jeu possède des qualités comment dire, des qualités assez cachées, j'ai l'impression que ce jeu est complètement passé sous les radars alors que, quand même c'est pas le jeu de l'année il y a quand même du positif à tirer de ce jeu mais donc effectivement, ce jeu donc, mettant en scène Les Gardiens de la Galaxie tu sens que ils ont voulu s'adresser principalement au public qui a vu les films parce que je pense qu'on est pas nombreux à avoir à avoir, eh bien, connu Les Gardiens de la Galaxie autrement qu'avec les films de James Gunn et donc, effectivement si vous avez apprécié les films de James Gunn eh bien, vous n'allez pas du tout être en terre inconnue au contraire, vous allez être caressé dans le sens du poil alors certes il y a ce petit temps d'adaptation où effectivement on n'est pas sur les les personnages n'ont pas la tête des acteurs on n'a pas les doublages français c'est pas les mêmes doubleurs français et puis surtout c'est pas les mêmes personnages on est vraiment dans un autre univers c'est comme si vous compariez le Spider-Man d'Insoniave Games les deux jeux enfin, les trois jeux et le Spider-Man de Tom Holland voilà, c'est deux histoires mais qui n'ont rien à voir ces deux interprétations et donc là, c'est exactement ça c'est-à-dire que oui, ce sont des Gardiens de la Galaxie différents et en même temps eh bien, on se sent assez proche parce qu'on retrouve le côté très décalé que ce soit au niveau de l'humour comme au niveau du côté déjanté eh bien, comment dire des musiques des années 70 tout ça les musiques d'antan bien rock qui te mettent dans une ambiance nostalgique un peu forcée ça effectivement, plusieurs fois ça va être assez appuyé dans le jeu et donc on est sur un jeu d'aventure où eh bien vous allez suivre les Gardiens au travers de différentes planètes dans lesquelles comment dire sans trop spoiler au cours d'une certaine mission les Gardiens vont être confrontés à une sorte de secte galactique qui va prendre en otage un personnage assez important pour Peter Quill donc le héros et donc ça va être un petit peu une un jeu un peu poursuite dans course poursuite je parle dans le scénario uniquement où eh bien vous allez devoir parcourir plusieurs planètes et vous retrouver des personnages assez essentiels au lore des Gardiens de la Galaxie pour tenter d'arrêter cette secte qui a qui a embrigadé si je puis dire des personnages un personnage en particulier assez important pour aux yeux de Peter Quill et donc alors c'est vrai que le gameplay est assez particulier parce que il est un peu répétitif au premier abord c'est à dire que vous allez avoir essentiellement des phases d'exploration et des phases d'arène de combat les phases d'exploration vous allez alors comme les phases de combat d'ailleurs mais vous allez systématiquement avoir recours à l'aide des gardiens à l'aide des différents gardiens chaque gardien de la galaxie a une spécificité qui lui est propre comme vous vous en doutez c'est à dire que Drax va être plus sur déplacer des objets assez lourds ou briser des murs Gamora elle va pouvoir trancher avec ses sabres des obstacles si vous avez des lianes des choses comme ça des barrières des choses comme ça Rocket va plus trafiquer des bombes hacker certains systèmes des choses comme ça Groot va vous faire traverser un pont comme celui-ci où avec ses branches il va pouvoir un petit peu vous aider à traverser tout ça donc voilà chaque gardien a une spécificité de gameplay qui va être utilisé dans les phases d'exploration pour avancer pour progresser tout comme dans les phases de combat dans lesquelles effectivement vous allez pouvoir vous faire des combos assez stylés et donc là on va toucher à un point que au début je pensais être déçu et au final ça m'a pas tant déçu que ça c'est à dire que vous n'incarnerez dans le jeu que Peter Quill donc le chef des gardiens de la galaxie et c'est vrai que au premier abord dans mes premières phases de gameplay j'étais assez surpris parce que je m'attendais à incarner un peu tous les gardiens ne serait-ce au moins Peter dans les phases d'exploration et possiblement tous les autres dans les phases de combat au final non vous incarnez que Peter mais vous incarnez un leader et donc régulièrement vous allez pouvoir donner des ordres aux membres de votre équipe et au final le fait qu'on incarne que Peter ça ne m'a pas trop dérangé au contraire j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de jeux dans lesquels je ne sais pas pourquoi c'est One Piece Odyssey qui vient de me revenir mais j'ai fait pas mal de jeux où certes tu peux incarner plusieurs personnages alors oui d'un point de vue pardon excusez-moi d'un point de vue fanservice c'est intéressant mais d'un point de vue gameplay tu peux très facilement tomber dans le il y a des personnages qui sont assez obsolètes et tu vas les prendre pour quelques phases de gameplay seulement je parle par exemple du personnage de Chopper dans One Piece qui est petit donc il peut se mettre dans des trous des choses comme ça et au final ça arrive très peu de fois dans le jeu c'est vraiment à des moments très singuliers que ça arrive mais le reste du temps t'as pas du tout besoin d'incarner Chopper et au contraire ça devient limite un malus plus qu'autre chose de l'incarner et bah j'ai trouvé j'ai trouvé ça j'ai trouvé que du coup que ce parti pris de n'incarner que Peter bah je l'ai trouvé très intéressant parce que en plus ça appuie beaucoup sur le côté on est le leader en fait on incarne un leader et donc on dirige notre équipe comme on le souhaite les phases de combat comme vous le voyez en fait vous switchez entre les actions de Peter avec ses blasters qui d'ailleurs vont progresser au fur et à mesure du jeu vos blasters en fait au fur et à mesure que vous allez avancer dans le jeu vous allez avoir des nouvelles capacités en fait au niveau des blasters vous allez pouvoir glacer vos adversaires les électrocuter et tout ça et donc ça c'est très intéressant parce que ça amène une autre dynamique au combat parce que tu vas tu vas croiser un roster de personnages de plus en plus compliqués à affronter il y en a tu vas être obligé de les glacer il y en a ils vont avoir je sais pas moi une armure une carapace un peu trop résistante donc il va falloir forcément switcher entre les différents les différents blasters et aussi et donc vous allez switcher entre ça et le fait de donner des ordres à vos à vos comment à vos membres gardiens de la galaxie je cherche une petite phase de combat voilà et donc et donc ça appareillement je trouve c'est hyper intéressant au début je vous avoue que j'ai eu peur parce que je me suis un peu ennuyé les premiers combats je vous avoue qui sont pas hyper intéressants pourquoi tout simplement parce que bah comme je vous expliquais déjà les blasters de Peter sont assez limités vous allez avoir des actions assez répétitives avec Peter et pareillement avec les autres membres des gardiens en fait c'est à dire que plus vous allez progresser dans le jeu plus vous allez avoir accès à un arbre de compétences gagner des points et donc vous allez pouvoir acheter de nouvelles capacités à vos personnages et c'est à partir de là en fait que le jeu commence à devenir intéressant c'est quand vous aurez obtenu un certain nombre de techniques que vous aurez apprises à vos différents membres de l'équipe parce que c'est à ce moment là quand tu commences à faire des combos que ça devient hyper intéressant tu vois quand tu quand tu vas demander je sais pas moi à Groot de faire une attaque en l'air de genre amener les ennemis en l'air et que après bam tu vas dire à Rocket bon bah vas-y bombarde tous ceux qui sont en haut tu vois c'est ce genre de combos qui deviennent très intéressants très jouissifs au bout d'un certain temps mais qui ne mais qui ne sont pas là dès le début du jeu il faut un peu une certaine progression avant de vraiment adhérer je trouve au système de combat en tout cas moi c'est l'effet que ça m'a fait au début les combats je les trouvais un peu répétitifs mais plus ça allait plus je comprenais où ça voulait m'emmener et effectivement le côté combo le côté assez bordélique qui correspond bien aux gardiens de la galaxie assez délirant enfin voilà tu vois en fait tu fais des combos qui sont toujours dans la surenchère c'est ça qui est bien en fait avec les gardiens c'est pas la finesse des gardiens de la galaxie que tu kiffes c'est la démesure en fait c'est le fait qu'ils vont utiliser des bombes des coups de sabre balancer des piliers n'importe comment parce qu'ils n'ont pas de finesse c'est des abrutis et en fait ce côté abruti dans le gameplay ça arrive au bout d'un certain temps mais pas tout de suite l'une des plus grandes forces pour moi à n'en pas douter pour ce jeu c'est la l'esprit des gardiens l'esprit d'équipe qui a été très bien retranscrit pour moi le côté très singulier de chaque personnage c'est à dire que voilà on retrouve vraiment les personnalités qu'on a dans les films c'est à dire Rocket hyper caractéristique Ariel qui gueule tout le temps qui est jamais content qui montre jamais ses sentiments un Drax qui prend tout premier degré il connait pas du tout le second degré ce qui fait que pour dialoguer avec lui c'est un enfer Gamora qui est assez froide et qui laisse pas forcément percevoir son passé tout ça tout ça voilà on a vraiment le caractère propre des gardiens qu'on a dans les films mais en plus ce qui est très intéressant c'est que au niveau du scénario il y a deux phases il y a deux dimensions au scénario c'est à dire que il y a le scénario qui va avancer quand tu vas être devant une cinématique et t'as le scénario qui va se faire aussi durant les phases d'exploration quand tu vas te poser dans ton vaisseau et que tu vas pouvoir dialoguer avec les gardiens et ça c'est hyper intéressant parce que c'est ce qui va vraiment te permettre de t'attacher au gardien c'est quelque chose qui possiblement ne plaira pas à tout le monde pour moi c'est une force mais je peux complètement comprendre qu'on considère ça comme un défaut le jeu est très bavard il est très mais quand je dis très bavard c'est très 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 bavard vraiment très bavard il y a vraiment très peu de phases de gameplay dans lesquelles les gardiens ne vont rien dire vraiment c'est le jeu est pensé pour qu'il y ait le moins de silence possible et pour que régulièrement tu te sentes au milieu d'un groupe de potes où sans arrêt ça va se chamailler sans arrêt ça va se tacler ça va se faire des blagues ça va faire des blagues lourdes ça va plaisanter ça va essayer de et moi personnellement j'ai adoré en fait j'ai adoré parce que j'adore ce genre d'équipe très farfelue très hyper singulière où en fait chaque membre est hyper différent les uns des autres moi j'adore ça tu vois One Piece c'est mon oeuvre favorite c'est pas pour rien tu vois j'adore ce genre d'équipe en fait où tu te sens au centre de leur famille et tu vois qu'ils n'arrêtent pas de se chambrer moi c'est vraiment un truc que j'adore personnellement ça m'a beaucoup fait rire d'autant que ils vont te tacler pour des choses mais stupides mais stupides c'est à dire que il y a un moment donné je change de plateforme parce que je vois qu'il y a un coffre au loin donc je commence à dévier de la route principale et là t'as les gardiens qui se mettent à parler qui se mettent à me dire on peut savoir ce que tu fous Quill mais qu'est-ce que tu fous Peter il va encore se perdre et tout ça fait chier on va devoir le récupérer et tout Peter on te laisse là vraiment on te laisse il y en a marre de te le voir et en fait c'est ça c'est ça systématiquement quand tu te prends une blessure quand tu cherches quand tu t'essayes d'escalader un truc qu'il faut pas escalader quand tu déviens un peu de la quête principale quand tu voilà enfin c'est fait pour que la moindre action que tu vas faire presque les gardiens vont te tacler ils vont te dire mais qu'est-ce que tu fous mais reviens et tout et c'est fait d'une manière très intéressante parce que du coup ça leur ressemble vraiment bien ça leur ressemble bien pareil tu vas aller voir Rocket parce que dans le vaisseau c'est lui qui va établir c'est dans son atelier que tu vas pouvoir améliorer tes armes confectionner des armes etc améliorer tes compétences et pareil à chaque fois que tu vas aller le voir il va te faire chier il va te dire bon qu'est-ce que tu veux j'ai pas le temps tout ça donc honnêtement pour l'immersion avec les gardiens je trouve ça trop chouette gros 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 coup de coeur sur la VF j'ai fait le jeu en VF et vraiment j'ai eu très peur parce que effectivement quand t'es habitué à une certaine VF avec les gardiens en film je me disais est-ce que je vais réussir à m'y faire et ouais franchement franchement le doublage de ce jeu est réussi de A à Z le moindre personnage mais surtout les gardiens bien évidemment c'est c'est une pépite je ne fais jamais ça mais là plusieurs fois j'ai pris des captures en fait de séquences tellement ça me faisait rire en fait tellement leur connerie me faisait rire il y a plusieurs fois où je me suis dit non 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 ça je vais le sauvegarder parce que c'est c'est beaucoup trop hilarant donc voilà au niveau immersion dans l'équipe je trouvais ça important de le rappeler parce que pour moi c'est une véritable force du jeu vraiment le côté il y a des blagues tout le temps ça va dans tous les sens les personnages n'arrêtent pas de parler ils n'arrêtent pas de te faire leurs commentaires ils n'arrêtent pas de se tacler ils se font des petits jeux des petits défis régulièrement pour de la merde ça fait vraiment partie du jeu et c'est très important je trouve parce que pour moi ça prouve que les développeurs ont cerné ce qui fait la magie en fait des gardiens de la galaxie et pareillement ce jeu m'a beaucoup touché alors après c'est normal parce que dans un jeu d'une vingtaine d'heures bien évidemment que c'est plus facile de développer des personnages que pendant deux heures et demie ça j'entends bien mais je tenais quand même à vous le dire je trouve que les gardiens de la galaxie sont mieux développés dans ce jeu que dans la plupart des films en tout cas personnellement moi j'ai un problème avec certains films des gardiens de la galaxie enfin surtout les deux premiers le 3 je le trouve merveilleux mais les deux premiers j'ai beaucoup j'ai beaucoup de mal avec le côté je trouve que les gardiens ne sont pas développés de manière de manière équivalente je trouve qu'il y a vraiment pas mal de gardiens qui sont délaissés selon les films et qui sont pas intéressants selon les films ce jeu a réussi la prouesse de vraiment développer équitablement chaque gardien et de manière très 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 propre très 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 propre vraiment j'ai trouvé ça très agréable le fait que tu vas avoir tu vas réussir véritablement à t'attacher à chaque gardien pareil pour Peter qui a une aura très particulière qui est très différente de celui des films c'est à dire qu'il n'y a pas de love story bon c'est pas un spoil parce que tu t'en rends compte en deux minutes chrono il n'y a pas de love story entre Gamora et Peter dans cette version des gardiens et ça change considérablement l'écriture de Peter parce que tu vas être du coup plongé dans une toute autre dimension dans un tout autre développement je vais pas le dire en quoi parce que je veux pas spoiler mais on n'est pas du tout sur le même registre pour Peter on va être régulièrement plongé dans des flashbacks à lui qui sont que j'ai trouvé très bien réalisé donc voilà pareillement pour rester au niveau de la narration il y a plusieurs sortes de alors mini-jeu c'est peut-être pas le terme mais plusieurs fois le jeu va te proposer des sortes de particularités de gameplay il va y avoir des phases de shoot avec ton vaisseau il y a des personnages qui vont avoir une sorte d'influence psychologique sur les personnages et qui du coup va te plonger dans une autre ambiance j'essaie de rester très évasif pour pas spoiler mais il y a eu plusieurs fois des phases de gameplay où j'étais content parce que c'était c'était assez étonnant en fait c'était assez c'était assez singulier c'était assez waouh ah oui d'accord là je suis plus du tout dans le même délire dans la même ambiance il y a vraiment eu pour moi je trouve des essais des prises de risques que je ne pensais pas voir dans un jeu aussi linéaire parce que oui le jeu est quand même assez couloirisé il n'y a pas des grandes phases d'exploration tout ça donc vraiment j'ai trouvé ça très intéressant et à saluer cette envie qu'ils ont eu je pense de varier le gameplay de varier ce que tu voyais les environnements les environnements sont très très chouettes je pense que vous avez vu plusieurs images que je partage mais honnêtement ouais je trouve que il y a des les environnements sont très bien faits sont très bien pensés graphiquement j'ai trouvé ça hyper intéressant alors j'ai pas j'ai pas pris une claque monumentale mais je dois bien avouer que c'était propre il y a plusieurs fois il y a une planète enneigée par exemple au niveau de la lumière et tout c'était très intéressant voilà c'est vraiment bien j'irais pas que c'est excellent mais c'est vraiment 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 bien ce qu'ils ont réussi à pondre d'un point de vue environnement d'un point de vue d'un point de vue composition de map en fait j'ai trouvé ça cool j'ai pas parlé de ça c'est vrai aussi chose qui fait partie du gameplay mine de rien et qui rejoint un petit peu ce que je disais sur l'immersion avec les gardiens de la galaxie c'est à dire que plusieurs fois dans le jeu on va t'amener à choisir entre plusieurs paroles c'est à dire que un personnage va te dire quelque chose et tu vas avoir du coup le choix entre deux paroles est-ce que tu vas plus le défendre ou est-ce que tu vas plus lui dire non je suis pas d'accord avec toi plusieurs fois le jeu va t'offrir des choix comme ça de dialogue et qui en fait du coup vont t'apporter des phases de dialogue et des phases d'interaction que tu n'aurais pas forcément pu avoir et ça ça m'a beaucoup étonné dans le bon sens du terme c'est à dire que moi du coup il y a plein de choses que je n'ai pas vu il y a plein d'interactions que je n'ai du coup jamais vu que je n'ai jamais pris connaissance parce que en fait je fais qu'une run et j'ai pas regardé d'autres let's play tout ça et du coup je trouve ça très intéressant parce que d'un point de vue immersion pour te rapprocher des gardiens c'est hyper intéressant moi au début je me disais quoi que je réponde ça ne va pas avoir trop d'influence mais en fait si 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 ça a une influence sur si tu te rapproches de tel personnage il va plus être de ton côté sur certaines cinématiques sur certains choix il va plus t'aider sur certains trucs et tout machin donc c'est assez intéressant ça n'a pas une ampleur fantasmagorique c'est pas non plus hyper décisif sur ta manière de jouer mais c'est présent c'est présent quand même donc c'est intéressant mais donc voilà ce que j'avais envie de vous partager globalement sur les gardiens de la galaxie je pense que j'ai fait à peu près le tour les musiques aussi pareil je trouve qu'elles fonctionnent très bien les musiques sont très similaires à celles du film que ce soit dans les musiques cultes les musiques chantées cultes des années 60 70 tout ça tout ça 80 tout ça et aussi dans les musiques orchestrales je trouve que on est vraiment sur une 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 coalition un respect par rapport au film en fait par rapport à l'univers qu'a créé James Gunn on est clairement sur quelque chose de cohérent on retrouve les mêmes ambiances on retrouve la même ambiance quel que soit le type de musique et ça apparemment bah ça fait du bien ça fait du bien mine de rien parce que du coup t'es pas t'es pas largué quoi tu retrouves quand même une certaine saveur que tu que tu connais quoi mais donc voilà voilà ce que je pouvais dire oui vous voyez quand même les cinématiques sont quand même belles j'étais en mode c'était pas c'est pas excellent mais les cinématiques en tant que telles si elles sont quand même elles sont quand même très très belles je parlais plus en phase de gameplay pur mais les cinématiques sont vraiment vraiment ouf mais donc ouais voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ce jeu les gardiens de la galaxie autre petit détail par rapport au fait qu'il ne délaisse pas enfin que ça s'adresse essentiellement aux gens qui ont vu les films il y a beaucoup de personnages hors des gardiens qui sont dans les films et que vous allez retrouver clairement il y a une certaine mythologie qui est la même alors oui il y a des personnages bien évidemment inédits encore heureux il y a des personnages qui ne sont pas dans les films que vous allez voir dans le jeu mais il y a aussi voilà il est question de Thanos il est question de Mantis voilà tout ça c'est des personnages assez 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 fort dans les films des gardiens de la galaxie et que vous retrouvez aussi dans le jeu donc ça apparemment ça fait plaisir de voir une version différente de des gardiens quoi mais du coup voilà je pense que j'ai fait je pense que j'ai fait un peu le tour pour les gardiens de la galaxie c'est un jeu d'aventure qui n'invente rien quelles que soient les phases de gameplay que vous allez avoir l'histoire tout ça ça n'invente rien c'est pas ça ne révolutionne pas du tout le genre mais par contre ce qui est le plus ce qui est le plus important et ce qui du coup est à féliciter c'est qu'on est sur un vrai respect de l'état d'esprit des gardiens de la galaxie et que le gameplay correspond pour moi véritablement à ce que devrait être un jeu les gardiens de la galaxie et ça pour moi du coup déjà c'est une réussite c'est à dire que ça ne dénature pas du tout l'univers ça dénature pas les personnages le gameplay et l'ambiance sont au service des personnages qui ont une vraie importance un vrai respect et ça c'est quand même bah c'est quand même bien de le souligner et c'est je trouve du coup une réussite par rapport à ça que tu joues à ce jeu bah oui oui tu joues c'est pas effectivement comme les jeux alors encore une fois je n'ai pas joué mais j'ai vu quand même du gameplay et c'est pas comme le jeu les Avengers de Square Enix je ne sais plus par qui c'était développé par Square Enix aussi je ne sais plus mais bref c'est pas comme ce jeu où effectivement tu peux t'attendre à quelque chose de grandiose un jeu comme ça et au final t'es quand même assez frustré parce qu'ils n'ont pas su je pense capter le cœur en fait de cette équipe de la licence là où par contre dans ce jeu beaucoup plus donc c'est vrai que honnêtement si vous avez bien aimé les films Les Gardiens de la Galaxie vraiment bien aimé et qu'un petit jeu d'aventure comme ça voilà à l'ancienne vraiment un peu à l'ancienne parce que c'est vrai que encore une fois les arènes et tout les combats et tout ça ne révolutionne rien mais il y a quand même un petit côté jouissif ça titille le côté fan service le côté le côté fan des gardiens le fait de tout casser le fait de donner des ordres le fait de se faire engueuler par roquette le fait de tu t'essayes de dialoguer avec Drax il ne comprend rien à ce que tu lui dis c'est plein de petits trucs comme ça qui te réchauffent ton cœur de fan et donc c'est pour toutes ces raisons que je lui attribue la note de 14 sur 20 parce que parce que voilà il y a quand même alors il y a certaines petites longueurs au niveau du scénario aussi pour un petit peu parler de ce qui ne va pas quelques longueurs au niveau du scénario même si c'est très intéressant oui il y a quand même certaines phases qui sont un peu répétitives qui sont un peu qui sont un peu datées tu vois le fait de de ordonner à ton croquet pied et soulève cette soulève cette plateforme pour que je puisse monter dessus oui ça fait un petit peu dater c'est sûr enfin 2021-2023 c'est un peu la même chose mais jouer à ce genre de truc en 2021-2023 oui ça fait un petit peu dépasser ça fait un petit peu jeu à l'ancienne donc c'est nostalgique tout en étant je dois bien l'avouer un petit peu répétitif un petit peu dommage donc voilà 14 sur 20 c'est ce que je voulais vous partager sur ce jeu en tout cas j'espère que et bien ce petit test vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un pouce en l'air et à partager et bien les différents contenus de la chaîne si jamais et bien mes vidéos vous plaisent voilà je vous fais plein de bisous prenez soin de vous n'hésitez pas à aller visiter les différents contenus de la chaîne et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ciao les gens ciao